Alors là, par contre, je pense qu'il faut le secouer. Et là, c'est gazeux. What the fuck ? Quoi ? C'est gazeux, wesh ? Je pense que c'est gazeux. Allez, allez, let's go. Ouais, je secoue ça. Attends, je vais le remuer avant. Ouais, parce qu'il y a un maximum de goût en dedans. C'est pas une blague. Je me suis hake, garde le tête en tête. Enlève ta malle derrière moi, frère. Mais wallah, je suis un mec chelou, frère. La vie de ma mère. Yo, mes gros, c'est Kenny. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, nous, on n'a pas encore mangé. Non, on a mangé, mais on n'a pas encore bu. Par contre, les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo IRL sur la chaîne YouTube. Une vidéo dégustation en compagnie du très cher frérot Zizou. Comment ça va, mon petit Zizou ? Ça va, et toi, mec ? Ça va, tranquille. Alhamdoulilah, l'abaisse vous le dire. Alhamdoulilah, l'outan. Alhamdoulilah. J'ai quoi, je vais partir dans le zégu. Bref, les frérots, aujourd'hui, une vidéo où nous allons déguster des boissons. Mais pas n'importe quelle boisson. Des boissons what the fuck ! Des boissons que nous n'avons soit jamais vues, soit jamais goûtées, soit vues, mais jamais goûtées, soit... Enfin bref, des boissons qui se vendent en France, mais des boissons qui ne donnent pas spécialement envie ou qui attisent à la curiosité des boissons qui sont vraiment dans le pire étage du pire rayon. Donc aujourd'hui, une petite dégustation de ça, mon très cher Zizou, mes très chers abonnés. Une petite vidéo dégustation de boissons. Et ça tombe bien parce que j'ai très soif. Let's go ! Les fortes chaleurs arrivent. Là, c'est hors du frigo. C'est tout frais, in the fresh, to the fresh. Si cette vidéo vous plaît, mes gros ! Un maximum de likes, d'abonnements, de code Kenny dans la boutique Fortnite. Et Rocket League. Les petits réseaux sociaux. Le petit Discord. TikTok, Twitter, Instagram, tout ça. Je compte sur vous. On va faire des vidéos ensemble. Du très lourd arrive prochainement. Même les lives. Là, il y a le setup juste là. Je le vois là. Ouais ! Dis-lui, bonjour. Ouais ! C'est cool, les abonnés ! Et en fait, je suis en train de tout setup, de tout installer, les gars. Donc vous allez kiffer. Et le bouton rejoindre. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent ! Hein ? Donc si vous voulez me soutenir, les gars, n'hésitez pas. Vous êtes les meilleurs. Mon petit Zizou, je te propose de commencer par du Arizona. Encore là, du grand classique. Vas-y. Ensuite, on partira sur une classe, enfin une marque un petit peu moins connue qui s'appelle le Mazza. C'est pas un truc de rebeu. Donc il y en a au tropical, il y en a à la mangue et il y en a à la banane. Oh là là. Ensuite, on a les Arizona, donc bien évidemment, c'est du thé. Il y a à la pastèque, au thé, à la mangue, à la limonade, au citron. Et le meilleur pour la fin, bien évidemment. À ce qu'il, c'est dégueulasse, hein ? Ah ouais ? Ah ouais, ça c'est les dires de... Ah ouais ? Une boisson Twix et une boisson Sneaker. Donc du coup, on va avancer tout ça, mon petit Zizou. Let's go ! Ton petit verre, mon petit verre. Et nous allons commencer par la plus grosse. Let's go ! Par la plus grosse. Par ça, ouais. Nous, on aime bien les grosses. J'ai regretté. J'arrête de dire ça, parce qu'après, on va me dire « Ouais, ta femme, tu la montres pas, parce qu'elle fait 400 kilos. » J'en mets pas beaucoup. Ouais, ouais. Parce qu'on va déjà quand même pas mal... Elle est au toilette il y a 10 minutes, on va y retourner dans 10 minutes. Exactement ! Hop ! Et dans un premier temps. Par contre, l'odeur, elle est insane. L'odeur des Arizona, c'est giga bon. À la vote, les très chers abonnés. À la team PRG, la team Kenny, la team Gro. Ah ouais, c'est bon. C'est à quoi, celui-là ? Ça a été classé. Ah, mais c'est Green Tea. Donc, c'est la même que celui-là. Mais on l'a pris en format bouteille, c'est pas grave. Ah, il est vraiment... Ouais. Ah, c'est à mon nom. Ah, ouais, vraiment. Mais pourquoi tu te tiens comme ça, là ? Je sais pas. Mais toi, non. Je valide. Je valide, je valide. Ça fait du bon. Du coup, celle-là, c'est exactement la même. On va pas la prendre. Rangé, tu m'as dit que celle-là, c'était de la frappe. Ouais. La watermelon. On la garde pour la fin, alors. La mango et la limonade. La limonade, t'as jamais goûté ? On va taper celle-là, comme ça, on la découvre ensemble. Vas-y, vas-y. Et les autres, tu regarderas ma tronche. Ah, si, ça marche. C'est gazeux ? Ah ouais, c'est gazeux. Mais non. De l'Arizona gazeux ? C'est fou, ça. C'est chelou. Ouais, c'est une limonade. Oh, wow. Quoi qu'il y a, gros. Elle a une belle robe, gros. Regarde, la belle robe. Attendez, je vais vous montrer déjà avant les frérots. Arizona Green Tea, les frérots. Ensuite, on part sur du limonade. Arizona Limonade. On goûte ? Let's go. À la tienne, mec. À la tienne, qu'est-ce que je vais... Ah, ouais, c'est bon, hein, pour l'eau. Oh, putain. Ah, bon, ouais. Je sais pas si vous voyez, les frérots, mais le jus de citron, c'est pas très bon avec de l'eau. C'est acide. Ouais. Par contre, le sirop de citron, c'est légèrement moins acide, légèrement plus sucré et ça donne un goût de citron grave bon. Exactement. C'est ça. C'est le même délire. En vrai, j'aurais dit, dans la même configuration presque que toi, c'est une limonade de luxe. Ah, elle est trop bonne. Ah, vraiment, pour le coup, vraiment, une limonade de luxe. Putain, ils sont chauds, Arizona, pour faire des bons produits. N'hésitez pas, Arizona, virement, les mecs. Ouais, virement, Kenny, en basse-pees-and-geek.com, qui contacte. Ouais, je valide fort. Très, très fort. Je valide très, très fort. On fera, pareil, notre petite note, tout à l'heure. Ouais, let's go, là, nous, ouais. À la fin, pour eux, on va garder ça. La mangue. La mangue. Moi, perso, j'en ai goûté aucun. Le seul que j'ai goûté, c'est le green tea. Green tea. Donc, le premier qu'on a déglingué. Et t'as kiffé, du coup ? Ah, bah oui, oui, oui. C'est un classique, oui. Ouais, c'est un classique. Mango. Petite odeur, déjà. Ah, tu ressens chaque truc. Ils sont forts. Ouais. Chaque truc, tu le ressens. Là, on ressent la mangue. En fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les frérots, de bouffer un fruit, qui est soit trop mûr, soit pas assez mûr. Et, par exemple, une poire, par exemple. Une poire, des fois, elle est bien mûre, bien juteuse dans ta bouche et tout. Ah, c'est nickel et tout. Et des fois, elle est trop dure. Ah, elle est dégueulasse, ouais. Elle est dégueulasse et tout. Et bah là, c'est la sensation que j'ai. En fait, c'est comme si je mangeais un fruit qui est bien juteux, bien traité, bien bio. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, ça. Elle est vraiment bonne, hein. Ouais, à la mangue, c'est terrible. Franchement, je vais pas te mentir, j'arrive pas à faire la distinction entre les trois, là. Je peux pas faire de hiérarchie. Ah, ouais ? Parce qu'ils ont tous un gars, un goût unique, tu vois. Ah, non, un limonade, par contre. Parce que la printis, c'est l'original. Oui, mais elle reste très bien. C'est comme, par exemple, je sais pas. Le coca, quoi. Ouais, coca original et coca chéri. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Pastèque ? Allez, let's go, par là-dessus. Oh, attendez, parce que je vous ai pas montré. Putain, je suis tête en l'air, les gars. C'est parce que j'ai trop faim, ça. Allez, voilà, le petit focus. Ensuite, ça ressemble à ça. On dirait une canette spéciale Noël. Rouge, vert, blanc. C'est bien couleur pastèque. Ouais, ouais, ouais. Bien couleur pastèque. Pastèque sucré. Waouh. Allez, c'est excellent. C'est plus rafraîchissant que bon. C'est giga rafraîchissant. Ah, mais le goût, mec, il est trop bon. Ouais. Après, je préfère la limonade, quand même. Ah, toujours la limonade, dans le cœur. Côté citron, un peu limonade, comme ça. C'est l'horreur. Chissons, très été, très bon. Ouais, je le valide. Pas de dissu de rasino, finalement. Ah, non, pas de dissu. Après, green tea, le classique, quoi. Ouais. En toute honnêteté, entre iced tea et green tea, je préfère iced tea. Ah, moi aussi. On part sur du mango ? Let's go. La marque Maaza Mango, les frérous. Donc, ça ressemble à ça. Ok, let's go. Est-ce que c'est gazeux ? Oh, c'est pâteux, on peut là. C'est comme si c'était un jus de fruits. Ouais, un vrai jus de fruits, ouais. Ouais, c'est comme du jus de fruits, en fait. Ah, c'est pour ça qu'il y a un truc à la banane, alors. Ouais. Du coup, il a l'air d'être lourd. Il va être lourd, je pense. Petite surprise. Par contre, le tropical en jus de fruits, il peut être fou. Il peut être fou. Ah, il est bon, gros. Putain, c'est du giga jus de fruits, gros. C'est un vrai jus de fruits, ouais. Wow. Oh, c'est bon. Ah ouais, t'as pris des produits luxe, là, en fait. Mais je sais pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je bouffe ça le matin, tu passes un bon moment. Mais gros, ta journée, mec. Ça, après le stôme. Après une journée jeune. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça peut être incroyable. Excellente idée, ça. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Le plus proche qui me vient comme ça en tête. Du Danao. Mais mec, t'as toujours le mot juste, gros, c'est fou. Ouais, vraiment, hein. Je suis choqué. Du Danao. C'est clairement ça, gros. Ouais, c'est du Danao. Donc voilà, la même chose en tropical. Je te laisse nous servir. Ah ! Moins pâteux, celui-là. Ouais, un peu moins pâteux, ouais. L'odeur. Ah ouais, ça sent bon, hein. Ouais. Un peu plus classique, mais... Ouais, ouais, ouais. Franchement, je le valide. Il y a tellement un gros level partout que là, pour l'instant, c'est une pluie. Même s'il est bon. Ouais, qu'il faudrait limite une gorgée d'eau entre chaque. Ouais, parce que là, c'est un peu un mélange de tout. Ou alors, un panache, la salive, ça salive pour... Ensuite ! Oh, la banane, mec. Alors là, par contre, je pense qu'il faut le secouer. Et là, c'est gazeux. What the fuck ? Quoi ? C'est gazeux, wesh ? Je pense que c'est gazeux. Truc banane, gazeux ? Wesh. Wow. Ah non, c'est même pas gazeux. Ah non. Mais pourquoi ça fait... C'est des ouf, eux. Ah, ça a l'air bon, putain. Ouais. Au niveau de l'odeur, mec. La vraie banane. Oh, putain, c'est fou. Ça va être trop bon. Ouais. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Le jus de banane, en fait, c'est le même jus de banane que le jus de banane que j'ai bouffé, en fait. Ouais. Mais pourquoi c'est gazeux ? Je l'ai secoué un peu, il l'a vu. Mais si il y avait le Covid, t'en as dans la canette ou quoi ? Docteur Nozman, quand t'es là, si t'es là, tu dis ça en commentaire, s'il te plaît. Putain, le jour où il sera là, frère. Ce sera pour m'expliquer A plus B que bouffer, c'est mal. C'est très juste. Le vrai scientifique. Ah, mais prends le coup. C'est vraiment bon. Je valide fortement. Alors, pour l'instant, avant de goûter ça, qui est tasse qui paraît dégueulasse, c'est le cas de ton préféré. Je te laisse encore une fois répondre pour les B. OK. Donc, pour moi, mon préféré. Ah, je le sais, je le sais d'avance. C'est Limanone. Oh, t'as venu à un B, mec ? Ensuite, je partirai sur du mangue. Ensuite, je partirai sur le mangue, mais de l'Arizona. Top 3. Ouais. En top 4. Ah, ça commence à se compliquer. Une banane. En top 5, watermelon. En top 6, celui-là. Mais non ! Je dirais qu'il est classique. Ah ouais, mais le thé, du coup, c'est... Vu qu'il est classique, celui-là aussi. Ah, OK. En dernier. D'accord. Et toi ? C'est à peu près la même chose, c'est juste ça. Je remplacerai ça. Ouais. Et je mettrai en premier, je pense, la banane, quand même. Ah ouais ? Tu as validé la banane de ouf. Ah, de ouf. Ah ouais ? Ah ouais, quand c'est original, je n'ai jamais goûté, je kiffe le fou. Ah ouais ? Ouais, ouais. Donc, tout le reste, c'est la même chose. Ah, tu sais quoi, je te passerai le reste. Et on va voir, mec. Je te laisse goûter en premier pour voir ta réaction. T'as déjà vu le TikTok ? Non. Si t'enlèves le N. Seekers. Si t'enlèves le S. Sneaker. Si t'enlèves le S du début. Non, mais il fallait que tu fermes ta gueule, tu l'as dit en vidéo. Bip, tu bip, tu bip. On cancel encore une fois. Non, mais il faut bip, ouais. Je t'enlève. Allez, vas-y, let's go. Ouais, je suis cool de ça. Attends, je vais le remuer avant. Ouais, parce qu'il y a un maximum de goûts en dedans. C'est pas une blague. Enlève ta mante derrière moi, frère. Mais voilà, t'es un mec chelou, frère. T'as la vie de ma mère, gros. Ah, c'est du cacao. Comme tu l'as dit, ouais. Oh, putain. Ah, pour le coup, mec. Ah, ça t'égoutes. Ça t'égoutes, gros. Ah, wesh. Mais rien que l'odeur, Alma. Mais frère. Oh, wazou. C'est ton verre. Ah, c'est bon, c'est bon, mec. Ça, l'odeur sent. Oh, l'ingénieur qui a fait ça, gros, il est défoncé ou quoi, gros ? Il a fait du L, c'est sûr. Oh, putain. Attends, je vois. Oh, l'odeur, mec, j'en peux toujours pas. C'est vrai, en vrai. En vrai, en bouche, ça va. Ouais, c'est vrai, putain. En vrai, en bouche, ça va. Putain, on s'est calme direct, gros. Ouais, en bouche, ça va, mais... J'ai pas, j'ai l'impression que c'est une sorte de cacao avec gigas du chocolat et gigas du café et des cacahuètes bizarres dedans, genre. C'est vrai. Ça me fait penser un peu au Candy Up, je sais pas toi. Genre bouche au chocolat, le classique. Un peu en mode... Ouais, pas ouf, hein, perso. Je boirais pas ça tous les jours. En ça, je boirais pas ça tous les jours. Tu penses que le Twix va être meilleur ? Je crois qu'il est pire. Oh ! Ah ouais ? Bouc à ramel, il fait plaisir au nez. C'est là où il y a des grumaux, justement. Ouais, il y a des petits bouts de grumaux. Quand tu vas boire, tu verras. C'est trop de trucs bizarres, lui. On m'a cassé le truc bizarres, toujours. Ok, merci. T'as toujours un peu plus pour moi, hein. Le classique, hein. Let's go. Ah, il est bon, en fait. Ah, il est meilleur. Ah, ouais. Il est meilleur. Ah, le caramel, franchement. Ah, ouais. Le petit côté caramelisé, là, c'est bon. Vraiment. Ouais, ça fait un... En fait, ça fait un chocolat chaud. Mais au lieu de mettre du sucre pour rajouter, tu mets du caramel. C'est ça. Par contre, je trouve pas le Twix dedans. Ah, là, 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 putain. Oh, mec, on a bu un litre. J'ai l'air pendant froid. On a bu ce truc-là. Hé, tu vas grossir avec moi, frère. Bah, ouais, mec, c'est l'objectif. Il n'y a pas d'objectif de like. Il y a l'objectif de kilo, ici. Exactement. Bref, les petits gros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un maximum de like, d'abonnement, de code Kenny. Un petit Fortnite et Rocket League. Enfin, les petits réseaux sociaux. Twitter, Instagram, TikTok et Discord sont en description. Bombardez-moi tout ça, les frérots. Je vais faire du contenu de ouf, des lives de ouf. Tout ça, vous allez voir prochainement, ça arrive. Des room tours, des vidéos aussi. Vous allez kiffer. Vous allez rêver, les gars. Et le bouton rejoindre pour les malades de leur tête qui veulent soutenir financièrement. Je vous fais des gros bisous. Je dis bon appétit. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. C'est Zizou et Kenny. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada